Notre invité politique ce soir est Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France. On s'en souvient, vous aviez appelé à cadenasser les écoles pour s'opposer à cette réforme. Vous avez changé d'avis ? Non, les enfants sont fatigués, ça coûte une fortune aux parents et ça complique leur vie. Je pense que c'est une mauvaise réforme. Nicolas Dupont-Aignan, avec vous, nous reviendrons sur l'actualité politique en France et en Europe. Mais avant cela, place au sommaire de ce soir-trois week-end. Politique avec la fin des universités d'été du PS à La Rochelle. Temps fort aujourd'hui, le discours du Premier ministre à Emmanuel Valls combatif qui se pose en rassembleur du Parti Socialiste et du gouvernement. On retiendra cette image d'un orateur bouillonnant qui mouille sa chemise à quatre mois d'échéance électorale périlleuse pour sa majorité. Nos envoyés spéciaux, Patricia Issa et Alexandre Dupont-Yéti. Il n'a pas fait le déplacement pour rien. La Rochelle version 2015 a été l'occasion de franches explications entre Emmanuel Valls et les militants socialistes. Et ce matin, son appel à l'unité a été entendu. Il parvient même à faire applaudir Emmanuel Macron. Nous continuons de mener les réformes profondes dont notre économie a besoin. en poursuivant le mouvement engagé par la première loi croissance et activité, défendue par Emmanuel Macron. Applaudissements timides, mais pas de sifflet. Il faut dire que les frondeurs n'étaient pas dans la salle. Ils ont boudé le discours du Premier ministre. Un chef de gouvernement qui a parlé croissance, compétitivité des entreprises, réforme du code du travail. L'heure n'est pas aux concessions. Les premiers résultats sont là. Ils sont encore insuffisants pour combattre le désespoir de nombre de nos concitoyens frappés par le chômage ou par la précarité. Mais suffisants pour affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Pour raviver l'espoir. Pour gagner en crédibilité. Pour réussir. Le discours est sans annonce. Mais à la tribune, Manuel Valls a tout donné. Au sens propre, comme au figuré. Vous voyez la chemise, comme on dit. Je l'ai trouvé convaincant et qui représente bien la dynamique dans laquelle on est engagé. C'est le discours qu'il fallait faire aujourd'hui. C'est un discours qui a rassemblé la famille politique sur des valeurs, sur nos valeurs. Manuel Valls a également endossé le costume de chef de la majorité. Il a lancé à sa manière la campagne des régionales en appelant les écologistes à l'unité dès le premier tour partout en France. Manuel Valls, est-ce que vous pensez que Manuel Valls... Pardon, excusez-moi, Nicolas Dupourgnon. Manuel Valls a-t-il les moyens de rassembler la gauche ? Écoutez, surtout, il n'a pas les moyens de gouverner. Parce que moi, ce baratin-là, je l'entends depuis des années. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes discours qui sont complètement déconnectés de ce que vivent nos concitoyens. Il y a de quoi être désespéré de la politique quand on entend Manuel Valls, mais on pourrait en entendre un autre parce qu'on a l'impression qu'ils ne vivent pas sur Terre. Voilà, ils ne vivent pas sur Terre. Donc, ce n'est pas suffisant pour vous. Ce n'est pas rassemble. Je crois que les Français coupent la télé, là, quand ils entendent ça. Désolé. Alors, dans son discours, Manuel Valls a bien sûr abordé la question des migrants. Le chef du gouvernement souhaite à la fois une politique ferme et humaine, ferme contre l'immigration économique et humaine envers ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la guerre, les guerres, la persécution, la torture, les dictatures doivent être accueillis. C'est un principe universel, a-t-il dit. Le sujet fait débat dans la classe politique. Morceau choisi avec Jeanne Assouli. Ce que je crois, et c'est aussi mon engagement européen, personnellement, depuis toujours, c'est qu'on ferait mieux en se coordonnant davantage au niveau européen. On aurait même pu rêver à une période qu'il y ait des bateaux européens, des brigades européennes qui interviennent directement en Méditerranée, que ce soit géré directement par l'Europe. Moi, je prône une très grande fermeté. Vous l'avez compris, je refuse de pointer du doigt un pays ou un autre qui est l'objet d'afflux de migrants qui n'arrivent absolument pas à intégrer à sa propre population. Donc, je prône une très grande fermeté. Mais je dis simplement que ce problème se traitera dans le long terme avec tous les pays européens et que les solutions strictement nationales, elles sont vouées à l'échec. Je pense que ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux migrants que de les faire venir au risque de leur vie, de mourir noyés dans la Méditerranée ou assoiffés dans un camion dans des conditions épouvantables. Ce n'est pas la grandeur, ça. Et puis, sachez que l'Union européenne organisera le 14 septembre une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur, des 28, pour faire face à l'afflux de migrants. Nicolas Dupont-Aignan, vous continuez de penser qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières ? Oui. Vous savez, il y a une expression qui résume tout ce qu'on vit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a supprimé les frontières nationales. On a créé un appel d'air considérable. J'ai été à la frontière, il y a quelques jours, en Grèce, à la frontière turque. Et j'ai vu les migrants. Il y a des réfugiés très malheureux. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans une situation malheureuse, qui fuient leur pays, mais qui pourraient rester en Turquie. Et ils veulent aller où ? Ils veulent aller en Allemagne pour l'emploi et en France pour les prestations sociales. Si on continue comme ça, à laisser les frontières ouvertes, on aura un chaos migratoire. Terrible pour ces pauvres migrants qui meurent sur le chemin et terrible pour les populations d'accueil. Ils ont fui la guerre, comment on fait ? Mais attendez, ils ont fui la guerre en Syrie et il y a beaucoup à dire sur la politique de M. Fabius en Syrie. Il faut traiter le problème syrien. Mais quand ils sont en Turquie, ils n'ont pas besoin de venir en France ou en Allemagne. C'est la lâcheté des dirigeants européens qui ont tout ouvert, qui accueillent, qui donnent de l'argent, qui fait qu'on aura 1 million cette année, 2 millions l'année prochaine. Si on ne réagit pas, on va vraiment arriver à des souffrances terribles. Donc il faut le courage de rétablir les frontières nationales et je demande un référendum, un référendum d'initiative populaire que le gouvernement consulte les Français et que les Français tranchent. Alors vous, vous aviez votre université d'été donc hier dans les Sommes et vous avez invité Jean-Pierre Chevènement, l'ancien président du mouvement Républicain et Citoyen, un homme de gauche pourtant. Eh bien pourtant, Jean-Pierre Chevènement, vous savez, il y a quelques années, il y a même 10 ans, 15 ans, au moment de Maastricht, il a dit la vérité avec Philippe Séguin, avec Philippe de Villiers à droite. Et moi, je veux une France indépendante qui travaille avec les autres pays européens. On n'est pas contre l'Europe. On veut simplement une Europe qui agit, pas une Europe de lâches, d'impuissants. Et Jean-Pierre Chevènement, il vient de la gauche, mais quand la maison brûle et que les pompiers ont des solutions, parce qu'il faut des solutions maintenant, sur l'économie, sur le chômage, sur les frontières, eh bien je trouve intéressant qu'il y ait un dialogue. Et on a eu un beau dialogue samedi. possiblement des souverainistes, des patriotes, de ceux qui veulent agir. Justement, a exclu son père. Envisagez-vous une alliance avec le Front National ? On veut enfermer les Français dans ce duo, soit le système impuissant, incapable, qui nous gouverne depuis 20 ans, qu'il soit de gauche ou de droite, soit le Front National. Eh bien moi, je dis au contraire qu'on peut avoir une alternative réaliste, modérée, patriotique, qui agit sans pour autant sombrer dans les extrêmes, qu'il soit d'ailleurs de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen. Alors très brièvement, on l'a appris ce soir, François Hollande tiendra sa sixième conférence de presse semestrielle de son mandat. Votre sentiment ? Mais mon sentiment, c'est qu'on a des gouvernants qui ne gouvernent pas. Quand vous regardez l'affaire du Thalys, je vais revenir là-dessus, les djihadistes, il y a 5000 djihadistes de retour de Syrie qui sont en France. Il y a des étrangers qui ne sont pas expulsés. Il y a des Français qui ne sont pas mis dans des centres de détention. Mais on va attendre combien d'attentats avant d'agir ? Moi, je ne comprends pas le gouvernement. Il y a des moments où il faut suspendre certaines règles et notamment Schengen. Mais vous savez, les républicains à droite ne veulent pas agir davantage. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Front National monte. Alors est-ce qu'on n'est pas capable dans notre pays d'être de bon sens, réaliste, de prendre des mesures ? C'est là le problème français aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan, je vous remercie d'être passé sur le plateau du Soir 3.